Bonjour et bienvenue, ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure, on continue les petites vidéos de vacances, et oui c'est fantastique, je suis bronzé, regardez ça y est, j'étais blanc comme un cul avant, ça y est, ça commence à prendre, et n'oubliez pas votre crème solaire évidemment quand même, il faut éviter les brûlures, toujours les petits conseils de Lusty de l'été, c'est toujours bienvenue, 50 nuances de news gaming, le meilleur de l'actualité gaming, même quand Lusty n'est pas chez lui, ça continue, et allez commençons, on a quand même pas mal de choses à couvrir, il y a eu pas mal de news, c'est assez étonnant d'ailleurs pendant les grandes vacances, mais il se passe des choses dans le monde du jeu vidéo, commençons sans plus attendre avec le Game Pass, alors c'est vrai que je parle pas beaucoup de jeux qui arrivent dans le Game Pass, parce que ça circule pas mal, il y a des jeux qui partent, des jeux qui rentrent, bon bref, mais là quand même une petite nouveauté sympa, alors c'est pas nouveau, c'est pas la première fois que ça arrive, mais GTA V et bien fait son retour, et oui dans le Game Pass, et du coup on m'a envoyé des petites images aujourd'hui, et en même temps, Lusty regarde le cloud, il a un peu de mal aujourd'hui, et à mon avis il y a plein de monde qui essaye de se connecter, puisqu'il est disponible donc sur console, et sur le cloud aussi, comme ça tout le monde peut y jouer, c'est fantastique, même les possesseurs de PC, ou de n'importe quel truc qui peut se connecter au cloud, c'est-à-dire tout, finalement tout, et donc voilà, donc c'est bien, et alors le support par contre, clavier, clavier souris par contre là sur le cloud, il va falloir bosser un petit peu Microsoft encore, ouais ça c'est toujours pas au point, bref donc voilà, vous avez la carte Paradise, le soir dans le ferigre GTA V, donc Commonwealth Exoprimal aussi, qui arrive, voilà, il y aura aussi dans des jeux sur Game Pass, PC et Xbox, voilà, que du sympathique, voilà, mais GTA V c'était la bonne surprise de l'été, en parlant, et bien, de jeux comme ça, Tech Tour Interactive annonce de remaster, alors on savait déjà que Red Dead Redemption, il y aurait le remaster qui arriverait, mais en fait, là, la surprise, c'est qu'il y a un deuxième, et on sait pas ce que c'est, on sait pas ce que c'est, alors, ici, et bien, replay sur Twitter, suppute que ça va être GTA IV, je ne sais pas, parce qu'il y a déjà eu la trilogie, en souvenez-vous de cette merveilleuse trilogie remaster, c'est vrai, cette espèce de purge infâme, mais on remarque, on a beaucoup rigolé, ah, ah, on a beaucoup rigolé, on les remercie quand même de nous avoir sorti cette collection absolument magnifique, pleine de bugs et autres glitchs à se pisser dessus, non, j'étais quasiment pissé dessus d'ailleurs, voilà, mais donc là, voilà, une autre remaster, alors peut-être que c'est le remaster de la remaster, est-ce qu'ils vont nous faire le remaster de la trilogie remaster, ça serait rigolo, moi je demande que ça, après, je fais plein de vidéos, on s'éclate tous ensemble, on rigole bien, voilà, allez-y, lancez les spéculations, mais, donc, c'est bien, c'est une déclaration officielle de Tecto Interactive, nous allons lancer deux itérations de jeux précédemment lancés, donc voilà, des remasters, donc, d'ici l'année fiscale 2024, donc, d'ici, bah, mai, avril, mai, je ne sais plus, mai, juin, 2024, écoutez, on verra bien, ça va être formidable, on verra quel est l'autre GTA 4, effectivement, je pense que c'est le meilleur candidat, vous vous demandiez quand est-ce que Nicolas Cage arrivera dans Dead by Daylight, ça avait été annoncé avec le skin Dead by Daylight, souvenez-vous, pendant le Summer Game Fest, on avait eu le vrai, l'acteur, l'acteur Nicolas Cage, qui était arrivé en chair et en os, sur le plateau, voilà, avec Geoff Keighley et tout, tout le monde était, ouais, Nicolas, non, non, personne n'était comme ça, mais c'est pas grave, il était venu quand même, bref, et donc, voilà, le 25 juillet, vous pourrez jouer avec le skin, avec la peau de Nicolas Cage, voilà, une autre annonce de conférence, Xbox et Bethesda seront à la Gamescom, petite annonce de dernière minute, quand même, parce que c'est vrai qu'en ce moment, les annonces de conf, c'est ouais, on vient, ou alors non, on vient pas, tant pis, et donc, oui, Bethesda et Xbox, pardon, pas Xbox, seront, et bien là, c'est le mélange, Xbox, Gamescom, ça fait Xcom, ce merveilleux jeu, d'ailleurs, si vous n'y avez jamais joué, foncez, faites-vous plaisir, donc voilà, ils seront là, à la Gamescom, du 23 au 27 août 2023, il est fort probable, eh bien, que je fasse une petite, un petit streaming, évidemment, si je suis disponible, toujours, ça se passera en Allemagne, alors, il y aura un petit peu, un petit peu de décalage horaire pour moi, donc c'est pour ça qu'il faudrait que je vois comment ça va se passer, mais voilà, à Cologne, si vous êtes à côté, si vous n'êtes pas loin, allez-y, faites-vous plaisir ici, à vendredi 13, et oui, vendredi 13, qui sonne le glas, eh bien, le glas de son jeu, du coup, c'est de l'autoglas, finalement, qui arrête, eh bien, pour fêter ça, alors, pour fêter ça, non, mais pour faire plaisir aux joueurs, je suppose que le jeu, bon, bah, il fallait que ça s'arrête, hein, ça se vendait plus, peut-être, voilà, eh bien, il débloque tout, gratos, voilà, le mois dernier, l'éditeur Gun Interactive a annoncé que ses droits sur la licence Fridays et Sortings arrivaient à expiration, question de droit. Le jeu sera donc retiré des boutiques le 31 décembre 2023, avant de définitivement fermer ses serveurs un an plus tard, avec cette perspective en ligne de mire, les développeurs ont décidé de débloquer tout le contenu de leur titre pour l'ensemble des joueurs, imaginez la tête de ceux qui ont tout payé, là, ça va être gratuit pour tous. A partir du 6 juillet, les 30 avantages légendaires, attention, on parle pas de l'avantage, non, c'est de l'avantage légendaire. Les plus populaires seront mis en libre accès ainsi, les utilisateurs grimperont jusqu'au niveau 150. C'est bon sujet. Les animations de mort seront déverrouillées, il en sera de même pour les crânes et les défis, allez vous faire plaisir si c'est le genre de jeu que vous aimez bien. Diable 4, que voilà une initiative que j'aime bien. La plupart des gens qui aiment les jeux, et surtout qui aiment l'ambiance, aimeraient bien avoir les musiques. Alors en général, des gens essayent de gruger un petit peu et de foutre les musiques sur YouTube ou sur autre. Regardez, on a mis la musique. Bon, ils ont pas trop le droit, ils ont mal le chien. Là, c'est directement Blizzard qui met la bande, la bande originale, oui, de Diable 4, mais en mode Lofi, en mode relaxation, en mode ambiance relaxante. À la veille de la présentation du contenu de la saison 1 de Diable 4, alors à la veille, bon bah non, c'est aujourd'hui pour vous, si vous voulez, on saura, ça y est, en fin de la saison 1, je ferai certainement une vidéo dessus. Nous nous penchons sur une série, les vidéos débutées il y a quelques mois par Blizzard, qui est pour moins étonnante, des reprises Lofi de la BO de Diablo, voilà. Donc vous pouvez y aller, Blizzard vient de mettre en ligne une nouvelle vidéo de 3 heures de musique d'ambiance sur le thème de Diablo, si c'est votre truc, moi j'adore ça. Ce cinquième épisode vient s'ajouter à une playlist YouTube lancée en début d'année, les remixes proposés sont assez uniques et cassent avec l'ambiance de ce qu'on connaît habituellement dans l'RPG de Blizzard. Trois heures de musique d'ambiance de Diablo 4, allez-y, voilà. Alors malheureusement, c'est pas livre de droit, donc, bon, si vous voulez utiliser ça dans le stream, dans vos vidéos, ça pourra pas se faire, je suis évidemment désolé. Et en parlant de Diablo 4, souvenez-vous, ils avaient promis, eh bien, de mettre les noms des mille premières personnes qui arriveraient au niveau 100 en mode hardcore sur Diablo 4, sur ce même jeu. Bah voilà, regardez, la statue de Lilith, elle est là, ici. Alors je sais pas si les noms sont mis, alors déjà, on les voit pas, on voit pas très bien, même si on fait un petit zoom sur la photo, on voit pas très bien, mais les noms seront, donc, sur cette statue, et bah moi je trouve ça très bien, je trouve ça formidable, j'aime bien, j'ai toujours bien aimé, là, les petites, j'ai dit, sur Diablo 4, les petites, comment dire, les petites astuces marketing qu'ils avaient trouvées, c'était effectivement très, très, très sympa. EA Sports FC 24, eh oui, ça change de FIFA, et ça aurait dû s'appeler FIFA. Electronica n'a pas voulu payer pour avoir les droits supplémentaires, c'est comme ça, et bien maintenant, on a la date de sortie du descendant de FIFA, voilà. Alors c'est pas le descendant, c'est un fork, si vous voulez, pour ceux qui aiment bien Unix, on pourrait appeler ça un fork, bref, ça va être le même jeu, mais évidemment, avec, eh bien, tout ce qui était, inclus dans la licence FIFA, la Coupe du Monde, normalement, et puis il y aura des équipes féminines en plus, ça, c'était très, très bien, à travers cette nouvelle franchise, c'est une nouvelle ère de la saga FIFA, et du coup, là, c'est même francosant, c'est plus à voir, bah non, c'est plus FIFA, c'est plus la saga FIFA, il y aura toujours un jeu FIFA, qui sera sorti par l'organisation elle-même, en FIFA, mais on sait pas trop, on a pas trop de nouvelles, d'ailleurs, de ce truc-là, ça va sortir peut-être un jour, je ne sais pas. Bref, le 29 septembre, voilà, d'après nos confrères de DLabs, deux versions seront disponibles, avec la version standard et la version ultimate comme à l'utiliser. Ah bah oui, non, mais ça, par contre, au niveau des microtransactions, au niveau des techniques pour vous faire cracher du pognon, ça, par contre, tout sera toujours là, ne vous inquiétez pas, l'escroquerie sera bien personnelle. Ça change de nom, mais derrière, c'est toujours le même truc, bref. Cette dernière fera notamment l'accès au jeu dès le 22 septembre 2023. Ah, une semaine d'accès anticipé en payant, c'est merveilleux. Avant l'accès anticipé, c'était, bon, bah, pour payer un jeu pas fini, on le savait, vous risquiez peut-être des choses, ou alors une petite bêta, ou gratuite, ou pas. Maintenant, il faut tout payer, maintenant, de toute façon. Les abonnés Electronic Arts Play, inclus dans le Gearbox Game Pass Ultimate, auront droit à 10 heures d'essai gratuit, voilà, c'est dit. Tencent continue d'investir partout. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours à la même hauteur que l'achat d'Activision Blizzard King. Ils ne dépensent pas 69 milliards d'un coup. Mais j'aimerais déjà, surtout, connaître le total de l'argent qu'ils ont investi de par le monde. Je pense qu'on ne doit pas en être très loin, quand même, au bout d'un moment. Mais par contre, personne ne dit rien. Ah non, là, je n'ai vu personne parler de ça. Tout le monde s'en fout, visiblement, que Tencent investisse partout dans le monde et, finalement, acquiert des parts de marché dans l'ensemble de l'industrie des jeux vidéo. Ce qui en fait, en fait, Tencent et NetEase, maintenant, je pense, peut-être les deux plus grosses boîtes de jeux vidéo du monde. Et donc, la Chine, finalement, s'empare de beaucoup de parts de marché. Mais ça, la CMA, la FTC, rien à battre. C'est incroyable. L'année dernière, Gavin Rayburn, le cofondateur de Playground Games, un force à horizon, fondait un nouveau studio nommé Lighthouse Game. Cette structure travaille actuellement sur une licence inédite à gros budget et vient de recevoir un financement d'envergure. Tencent a, effectivement, injecté une grosse somme d'argent dans Lighthouse. Pourquoi pas, hein ? Malgré tout, le studio conserve une liberté créative totale. Il faut mettre beaucoup de guillemets. Je suis désolé, je suis en train de tenir en micro, donc je ne peux pas faire les guillemets. Je vais faire une main, une autre. Vous faites le rapprochement, vous faites les deux en même temps, voilà. Dans la vision, c'est bon. Et décidera également de son avenir en matière d'édition. Oui, et font récolter, permettront aux équipes d'investir dans le recrutement et le développement de nouvelles technologies. Oui, mais il y a toujours un... Ils ne donnent pas un chèque pour rien. Ils ne donnent pas... Là, pour l'instant, c'est liberté totale de création. Évidemment, après, il y aura des petits retours de bâton. Mais surtout, Tencent, ils investissent partout. Ils sont vraiment absolument partout. Moi, je trouve ça inquiétant, comme ça, qu'il y ait des monopoles qui se créent surtout de manière insidieuse. C'est-à-dire que vraiment, là, ça passe. Ça passe quand même. Écoutez, pourquoi pas ? On en a beaucoup parlé. Et je trouve que c'est extrêmement problématique, ce qui s'est passé avec ça. Donc, je vais en parler juste deux minutes. Écoute, le blocage potentiel des réseaux sociaux par notre cher président... Salut, Manu, si tu m'écoutes. Je trouve ça très inquiétant. Alors, autant, effectivement, on sait que l'anonymat sur les réseaux sociaux, c'est une vaste blague. À moins que vous soyez experts en sécurité, vous preniez toutes les mesures possibles pour ne pas être identifiés. En général, tout le monde est des personnes inconnues. Et on peut retrouver les gens qui balancent des saloperies sur les réseaux sociaux. Bref. Mais là, c'est quand même incroyable. Souvenez-vous, ils avaient déclaré il y a quelque temps que des gens s'organisaient sur les réseaux sociaux pour les émeutes. Alors, je ne jugerai absolument pas. On ne fait pas de politique ici, sur cette chaîne. Donc, ça n'est pas le lieu, ça n'est pas l'endroit, ça n'est pas le moment de faire ça. Par contre, juger du bienfait du coupage des réseaux sociaux, si, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement dessus. Parce que je trouve ça too much. Vraiment, c'est écraser un moustique avec un lance-roquette, si vous voulez. C'est-à-dire que juste pour quelques peut-être abrutis, je ne sais pas qui se coordonnent sur les réseaux sociaux pour aller piller un magasin Lacoste, je ne sais où, on va du coup couper tous les réseaux sociaux pour dire attention, du coup, ils vont arrêter de se coordonner. C'est un peu naze. Faites des enquêtes normales. Retrouvez les gars, vous avez parfaitement le moyen de retrouver le nom des personnes qui font ça ou de les retrouver. Et puis, s'il y a matière à poursuivre, s'ils font quelque chose d'illégal, eh bien, on les poursuit. Et puis voilà, c'est terminé. On fait ça depuis déjà quelques temps. Il y a plein de monde, il y a plein de gens qui ont balancé des trucs sur les réseaux sociaux suite à des plaintes ou autres, eh bien, qui ont maintenant peut-être purge des peines de prison ou ont eu des amendes ou ont eu de je ne sais pas quoi qui ont été condamnés. Mais pourquoi ne pas continuer ? Donnez plus de moyens aux gens, eh bien, qui font ça, qui cherchent les personnes dessus. Et puis c'est tout. Pourquoi tout fermer ? C'est une pente glissante parce que si on fait ça une fois, après, ça met un précédent. Et ça veut dire que déjà, ce gouvernement pourra le refaire et aussi les gouvernements d'après aussi. Il faut penser à chaque fois qu'on fait quelque chose, comme ça, il faut penser que les autres derrière pourront le faire aussi. Et qu'aucune mesure, finalement, ne reste exceptionnelle, bien entendu. Bon, juste comme ça, je préviens juste que ça, c'est une pente glissante, très dangereuse. Twitch toujours au top de la modération aussi puisqu'ils ont banni cette fois-ci des comptes pour faire du bot. Le seul problème, c'est que c'est effectivement les comptes de bots. C'est-à-dire les comptes WiseBots. Je sais, j'en ai un, j'utilise. C'est les bots qui vous permettent de balancer des informations sur votre chat, de manière automatique, de dire bonjour, de dire bienvenue aux gens. Des bots qui font de la modération aussi, par exemple. Il y a des règles de modération qui va bannir une minute. Moi, je sais, par exemple, j'ai laissé la règle, par exemple, des majuscules. Si quelqu'un écrit tout en majuscules, tout le temps, le spam et tout. Mais ces bots sont très utiles et ils sont utilisés par des milliers, voire des tchènes de milliers de personnes par le monde depuis très longtemps. Et bien là, la modération Twitch, qui doit être une modération, évidemment, automatique. Attention, vous faites du bot. Parce que faire des bots, normalement, c'est interdit. Sauf que eux, ben non, c'est juste un truc. Ils ont le droit, eux, si vous voulez, parce que ce sont des trucs utiles qui ont certainement des accords ou de la réglementation avec Twitch. Bref, donc voilà. Donc Twitch les abannent. Certainement bien automatique. Comme on voit, la modération automatique sur Twitch, c'est toujours complètement naze. Et voilà, évidemment, vous avez le Kong de Kick France ici qui n'a pas hésité à faire applaudir. Vivement, ils n'en ratent pas une, évidemment. Ah là là, c'est pas possible. Il faut de l'humain dans ces trucs. Tiens, Ebay. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, Ebay. Ce streamer hispanique, vous savez, qu'on a défoncé lors de la Pixel Wars. On l'a lavé complètement, le type. Il s'en est sûr parmi. Il était bien salé derrière. Et puis, on a Karim Benzema qui en a remis une deuxième couche lors de la remise de son Ballon d'Or où il y a une journaliste qui est venue le voir. Je raconte cette histoire à chaque fois parce que moi, je trouve ça génial parce que le mec, il a un égo surdimensionné et d'être remis un petit peu à sa place par quelqu'un qui est encore plus, encore au-dessus de lui, je trouve que ça fait le plus grand bien. Et c'était génial. Donc, on a une journaliste qui s'approche de Karim Benzema alors qu'il venait de recevoir son Ballon d'Or et qui dit voilà, on a des questions de mec et elle s'approche avec son téléphone et elle dit hé, on a Ebay qui a une question pour toi. Et Karim, il a regardé mais c'est qui Ebay ? La gueule du mec ! Ah, je m'en souviens de ma vie, c'était absolument magnifique. Bref, donc voilà. Mais en tout cas, c'est un strumeur très connu de par le monde. Il est extrêmement connu et c'est lui qui détient d'ailleurs le record du nombre de viewers le plus important dans le monde pour un stream switch. Donc, il est tout en haut. Il faut quand même avouer qu'il fait beaucoup de choses ici. Et donc voilà. Donc, il détient le premier record et là, il en a battu un autre. 3,4 millions de viewers sauf qu'il affirme eh bien que Twitch l'a volé. Eh oui, il dit non, 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 non. D'après les gens qui me connaissent, moi je connais des gens autour, les mecs autour, voilà. Twitch, moi ils me disent, des gens m'ont dit que c'était bien plus, ça devrait être bien plus et du coup, j'affirme que Twitch m'a volé. Alors, d'autres personnes ont dit non mais en fait c'est un bug et que Twitch n'était pas fait pour aller au-delà et qu'il y avait un bug et du coup que le comptage en fait des viewers s'était arrêté à 3,4 millions. C'était toujours un record mais lui, il dit toujours non, il sait. Il baille, il sait. Il sait des choses que les autres ne savent pas et donc il a... Il dit, oui, je m'a volé. Ça me fait marrer, je voulais terminer. Eh bien, c'est 50 nuances de news là-dessus par une news un petit peu rigolote. Voilà, allez, maintenant je vais me retourner chez un petit dessert, je crois qu'il m'attend. Ou alors je vais faire une autre vidéo, je ne sais pas, je me tâte, c'est bien les vacances quand même. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501